Allez la suite de notre feuilleton sur la coupe du monde de la boulangerie qui vient de se dérouler à Paris. Nous avons suivi trois équipes, les français, les chinois, les américains. Aujourd'hui, on les retrouve encore un peu avant la compétition, chez eux, au travail. Et on évoque le goût du bon pain, de la baguette, du croissant à travers le monde. C'est avec Nabila Tabouri, Olivier Gardette, Delphine Chevalier et nos bureaux en Chine et à Washington. Au pays du Mantoux, petit pain vapeur chinois, une révolution se prépare. L'introduction de la baguette et du croissant. Une opération menée par des passionnés de pain à la française. Leur meilleure ambassadrice, Li Wang, la professeure de boulangerie qui encadre l'équipe de Chine, s'est formée en France il y a dix ans. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai pleuré de joie. Lui, c'est mon prof français de boulangerie. C'est lui qui m'a donné le tout premier cours pour apprendre à faire du pain. C'est mon idole. Adolescente, Li travaillait dans une usine de jouets. Sa chance d'avoir été repérée par une association d'aide aux enfants défavorisés qui lui a offert une formation. Si je n'avais pas appris la boulangerie, je serais sans doute mariée avec des enfants, comme beaucoup de filles de la campagne. Je serais une femme au foyer. Je suis tellement heureuse de la vie que j'ai maintenant. Aujourd'hui, Li est formatrice pour un grand groupe alimentaire français à Shanghai. Depuis une dizaine d'années, des chaînes de boulangerie comme celle-ci se développent et connaissent un succès fulgurant. 100% made in China. Résultat, beaucoup de Chinois connaissent désormais le goût de la baguette. C'est très croustillant, c'est délicieux. C'est plus croustillant que le pain chinois et ça a un meilleur goût. Le pain français, c'est le meilleur. Fin de journée pour Li et ses collègues. Ils se retrouvent souvent dans ce salon de thé, dans la vitrine, les mêmes produits que l'on pourrait trouver dans une boulangerie française. La boulangerie se développe. C'est une bonne chose pour nous, boulangers. Ça va nous ouvrir des portes. En Chine, pains et viennoiseries restent encore des produits de luxe. A Minneapolis, Catherine Goodpaster veille elle aussi sur ses fournets. La boulangère américaine livre ses clients les plus fidèles. Salut Rick. Bonjour, comment ça va ? Très bien et toi ? En pleine forme. J'ai ta commande de baguettes. Les baguettes, le boucher les utilise pour faire des sandwiches. Je n'ai jamais eu de pain de cette qualité. Pour nos sandwiches, 90% de nos clients les réclament avec cette baguette. Pour Catherine, élevée au bon goût du pain, réaliser une bonne baguette n'est pas si simple. Quand vous rompez la baguette, que vous mordez dedans, quand vous la goûtez, vous vous rendez compte que cette forme toute simple, en fait, c'est tout un art. A Minneapolis, il y a 11 boulangeries à la française, dont les trois boutiques pour lesquelles Catherine et ses collègues fournissent croissants, pain en chocolat et autres douceurs, parmi les habitués, ses deux amis. J'ai acheté ce merveilleux croissant, c'est le meilleur au monde, j'en suis sûr. Je pourrais aller jusqu'au bout du monde pour une baguette. Un goût, une réputation qui doivent beaucoup au travail de Catherine et de son patron John Cross, mais aussi à des consommateurs américains plus avertis. Avant, les clients achetaient du pain de mie pour le toaster au petit déjeuner. Maintenant, ils changent leurs habitudes, ils veulent du pain frais tous les jours, plus du pain industriel en sachet, mais du pain de qualité. Séduire les consommateurs, et bientôt à Paris, un jury international. A quelques jours de la compétition, Maximilien Tétard, l'un des trois concurrents français, continue de sillonner les routes d'Île-de-France. Il est 3h30 du matin, j'ai pris la route depuis une petite heure environ en partant chez moi. Se lever comme ça le matin, c'est une ambiance particulière, mais c'est aussi une habitude quand même, on n'est pas boulanger si on n'aime pas se lever le matin. Il ne travaille pas dans une boulangerie, mais pour un meunier, un fabricant de farine. Ça va, Maximilien ? Oui, avec Anne ? Oui, super. Tu attaques ? Sa fonction, montrer aux artisans boulangers. Je suis vraiment léger, je dégaze légèrement un petit peu. Comment travailler les nouvelles farines ? Je mets sur un four vif, et puis à la suite on vient faire une chaleur dégressive. Comment améliorer les techniques de fabrication ? Comment tu fais ta brioche ? Je suis enfermé à tes têtes, classiquement, et après tout bêtement, comme tu as dû l'apprendre. Je vais enfoncer, et je remonte un peu la patte sur les bords. Le pédagogue, elle écoute, et toujours la petite solution, les petits soucis qu'on pourrait avoir. Être au four et au moulin, c'est un plus pour la compétition. D'être boulanger des conseils, ça nous aide dans le sens qu'on est assez vite réactif si il y a un souci. Le jour J du concours, on ne peut pas se poser 5 minutes pour réfléchir au problème. En fait, le problème, il doit se résoudre dans les 20 secondes qui suivent. Même au travail, la Coupe du Monde n'est jamais bien loin. On n'arrête pas les entraînements, c'est la dernière ligne droite. La petite pression commence à se faire sentir. On a envie d'avoir la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe du Monde du foot, mais si on peut avoir des champions du monde de boulangerie en France, c'est avec plaisir quand même. La France compte déjà 3 étoiles sur son maillot. Le dernier titre mondial date de 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada